... Madame la Préfète, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le Vice-président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, Monsieur le Président du Conseil départemental des Landes, Mesdames et Messieurs les élus des collectivités territoriales, Mesdames et Messieurs les directeurs des services de l'Etat, Mesdames et Messieurs les présidents des tribunaux, Mesdames et Messieurs les officiers supérieurs de l'armée, de la police et de la gendarmerie, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, représentants des fédérations professionnelles et autres assemblées consulaires, chers amis des chambres d'agriculture et des métiers, Mesdames et Messieurs, chers collègues, collaborateurs, il est inhabituel de m'adresser à vous par l'intermédiaire d'une caméra installée dans un amphithéâtre dans lequel nous pouvons accueillir le public. Je remercie vivement de leur présence, les personnalités qui s'exprimeront, mais les exigences sanitaires ne nous permettent pas de faire mieux. Mon tout premier vœu, et j'imagine que nous le partagerons aisément, et que l'an prochain, nous soyons à nouveau réunis dans une toute autre configuration, ce qui signifierait que l'humanité et nous-mêmes aurons été capables de nous départir des effets mortifères de la Covid-19 et d'agir collectivement pour maîtriser la pandémie actuelle. Ne plus subir les événements, mais bien reprendre notre destin en main. Retrouver la liberté, notre vie sociale, des relations humaines que nous aimons, la possibilité d'entreprendre sans contraintes de fermeture au public, voilà l'ambition et le vœu que nous formulons pour 2021. Permettez-moi de rappeler quelques temps forts de 2020, qui nous marquent encore, tant ces derniers mois auront été extraordinaires dans les contraintes que nous aurons subies. Une pandémie mondiale se déclare 2020 du même niveau de dangerosité que la grippe espagnole de 1918. A la suite, la coordination de l'Organisation mondiale de la santé avec les États membres des mesures sanitaires de protection des populations et de restriction de circulation ou de confinement sont mises en place. Ainsi débute la plus grave crise économique jamais connue depuis 1929. Dans ces circonstances, et depuis le 17 mars, date du premier confinement qui a modifié le cours de l'année, nous avons tenté de participer utilement à la sauvegarde de l'économie locale, de ces entreprises et commerces. Nous avons mis en place une cellule de crise à la Chambre de commerce qui s'est transformée au fil des mois en cellule d'accompagnement des entreprises et des commerces. Une quinzaine de collaborateurs se sont mobilisés tous les matins jusqu'à 1 mai pour aider à la compréhension des dispositifs publics, de l'État et de la région qui allaient se mettre progressivement en place pour éclairer les acteurs du monde économique landais. La fermeture au public de l'immense majorité des établissements landais et l'arrêt d'un très grand nombre de secteurs d'activité, notamment lors du premier confinement, ont entravé cette formidable vie entrepreneuriale. Les uns ont été contraints pour quelques mois, tandis que les secteurs de l'hôtellerie, du thermalisme, des cafés et restaurants, de l'événementiel, de la culture et du sport ont été pénalisés plus durablement encore. Notre rôle durant une telle période consiste à aider de manière la plus concrète que ce soit tous ceux qui nous appellent ou que nous avons sollicité dans le cadre des plans de relance. Les aides multiples qui se sont faites, jour, ont permis de sauvegarder l'économie d'un effondrement majeur qu'elle aurait pu connaître. Le choc a été circonscrit. Pour les seuls neuf derniers mois, nous sommes intervenus auprès de 2500 patrons de TPE, PME, de l'industrie, du commerce, de la restauration et des services. Avec les deux confinements, nous avons dirigé les entrepreneurs vers les aides publiques et plus précisément vers les mécanismes de l'activité partielle pour plus de 7 salariés sur 10 au niveau du privé. Les prêts garantis par l'Etat sont à 523 millions d'euros, les reports de 28 millions de charges sociales et patronales et encore 20 millions de charges fiscales reportées, de nombreuses mesures de fonds de solidarité financées par l'Etat et les collectivités territoriales, régions, départements, EPCI pour pas loin de 60 millions d'euros. Si la mission de la Chambre de commerce a bien été de relayer l'information de ces dispositifs publics auprès de l'industrie, du commerce et des services, notre rôle essentiel est de faire remonter les préoccupations de ces mêmes chefs d'entreprise auprès des pouvoirs publics pour que ces aides puissent être adaptées. Ainsi, chaque semaine, nous avons mis en avant les questions qui faisaient jour au fil de l'eau. Grâce au Club Commerce, qui regroupe la grande majorité des associations, de commerçants des Landes, nous avons pu être relais en matière de réouverture des points de vente, le Conseil, pour que les mesures de sécurité sanitaire soient comprises et appliquées. De la même façon, la concertation avec les services de la préfecture auront permis de baliser les dérogations et les organisations indispensables à la réouverture des marchés et autres activités dont chacun connaît l'importance dans les Landes. Je tiens à souligner l'engagement total des services de l'Etat dans le soutien de l'économie et je tiens à les remercier au nom des entreprises et des commerçants de cette implication sans faille. Dès le 17 mars, et pour le compte des entreprises hollandaises, nous avons pris l'initiative unique en Nouvelle-Équitaine de construire une chaîne logistique solidaire, approvisionnement de masques. Notre but a été, dès la mi-avril, et malgré la pénurie en France, de permettre à tous ceux qui le souhaitaient de reprendre au plus tôt leur activité en toute sécurité. Et ces 400 000 masques ont été précieux, à commencer par les 15 000 exemplaires que nous avons remis gratuitement aux hôpitaux landais au nom de l'ensemble des entrepreneurs de notre territoire. Ce fut pour nous une manière de remercier tout le personnel soignant landais de leur dévouement. Couplé à la fabrication landaise de gel hydroalcoolique ainsi que de visières de protection, cette opération de solidarité a pu se mettre en oeuvre avec la mobilisation de nos équipes et d'entreprises hollandaises que je tiens à citer, la DRT, Bioland, Artengo, Pacor, les transports Cazobon, Résano Logistique, ainsi que les importateurs Oxaringo et GMT. Une mention spéciale mérite d'être également adressée à la direction des douanes de Bayonne qui a suivi de près nos importations et je les en remercie. Nous devons aussi rappeler et remercier la mobilisation de la fabrication des masques en tissu avec Adichat, Artiga, Navail, Pyrénex et d'autres PME landaises. Nous tenons également, et je le dis aujourd'hui, à remercier une nouvelle fois les parlementaires landais dans leur soutien lors du vote de la loi de finances rectificative en faveur des chambres de commerce et d'industrie. Leur rôle aura été déterminant pour obtenir du gouvernement qu'il cesse en 2020 de réduire nos sources affectées par les entreprises au financement des chambres de commerce, même si ces prélèvements doivent reprendre en 2021. Je dois dire que je comprends mal cette politique qui tend à affaiblir à l'excès des établissements publics économiques gérés par les chefs d'entreprise engagés pour le bien commun. Alors que ces mêmes CCI sont considérés, dans le même temps, partenaires indispensables par ces mêmes dirigeants de nos pays. Bien, c'est à éclaircir. En 2020, bien que nous ayons centré nos efforts sur la crise sanitaire et économique du Covid, la CCI a également mené de nombreux chantiers et opérations. Le rapport d'activité sera bientôt produit et j'ai choisi à cette occasion quelques-unes de ces indications. Ainsi, la CCI a été en contact direct en 2020 de toutes ces activités confondues, avec un chiffre record de 9 175 entrepreneurs et commerçants landais au fil de l'année. La Chambre de commerce industrie, cofondatrice d'Initiative Land, a participé par intermédiaire à l'octroi de prêts d'honneur pour 1,8 million d'euros en vue de la création et de la reprise d'entreprise. Cette association a été également retenue par le Conseil régional et le Conseil départemental pour d'autres prêts dits de solidarité à destination des TPE, le total de ces interventions ayant été utiles pour 182 entreprises. Et je tiens à remercier en particulier son président, Laurent Bernadé, de son implication, sa faille à nos côtés, le tout en association avec la Chambre des métiers. Enfin, la filiale City Group, dédiée à de nouveaux secteurs du Conseil de la formation de la CCI, qui a vu le jour. Le renouvellement du certificat qualité ISO 9001 de l'ensemble des services de la Chambre de commerce, avec une forte satisfaction des auditeurs de la FAC. Le centre de formation continu de la Chambre de commerce, qui a obtenu le label Calliopi, certificat important, qui mesure la qualité de nos services. Et enfin, ce n'est pas à la moindre de nos avancées en 2020, les écoles du campus Londres ont fortement progressé dans leur recrutement de près de plus de 25%, avec un total de 325 élèves étudiants. La réussite aux examens des trois écoles supérieures de design, de management et de numérique des Landes oscille entre 86% à 100% pour les bachelors et se situe à 80% pour les masters. D'excellents résultats pour l'avenir. Toujours à propos de nos écoles, un projet Campus Londres 2025 a été élaboré autour d'une ambition, d'une stratégie de groupe et d'une nouvelle organisation. Cette ambition est de former pour, dans les Landes, de futurs talents capables d'innover et de régénérer notre tissu économique. Avant de conclure, je vais évoquer brièvement l'état de la conjoncture landaise qui a été présentée le 8 janvier dernier via une séance en ligne. Les participants pouvaient suivre les interventions en direct ou en streaming sur Internet. Précisons que chacun pourra retrouver l'intégralité de ces données de l'économie internationale, nationale et landaise sur notre site Internet, land.cci.fr, si vous le souhaitez. Je retiens que dans un contexte mondial en forte régression, la France aura perdu en 2020 environ 9 points de son PIB par rapport à 2019, phénomène d'une ampleur jamais observée, y compris durant la crise financière de 2008. Grâce aux 455 entreprises, représentant 15 % du poids économique des Landes, qui ont répondu à notre enquête réalisée juste avant Noël, nous savons que 64 % des entreprises ont vu leur chiffre d'affaires régresser, soit 2,5 fois de plus qu'un an auparavant. La maison lande aura perdu 925 millions d'euros en 2020, soit moins de 5,9 % de son chiffre d'affaires par rapport à 2019, ce qui est très conséquent. Côté carnet de commandes, 47 % des entreprises s'inscrivaient à la baisse, soit 2 fois plus qu'en décembre 2019. Et 50 % des entreprises estiment que la situation va se détériorer dans les prochaines semaines sur le marché intérieur comme à l'export. A propos de l'export, et sur les 9 premiers mois de 2020, les douanes nous indiquent que le volume d'affaires a baissé de 5 % par rapport à la même période de 2019. De manière synthétique et face à un niveau d'activité bas, les chefs d'entreprises landais ont adopté en 2020 une attitude de repli où ont été extrêmement prudents en termes d'investissement et d'embauche. En outre, l'enquête nous indique le peu de revalorisation tarifaire, ce qui en fait fragilise les marges et les trésoreries. Au point de vue des effectifs, 20 % des entreprises ont réduit leur personnel malgré le dispositif d'activité partielle, donnant un taux de chômage de la population active de 7,3 % dans les Landes et 25 % des entreprises landaises nous disent envisager de réduire leurs effectifs en 2021. Cette crise, désormais économique et sociale, touche tous les secteurs d'activité avec cependant des impacts différenciés. L'agroalimentaire, hors produits festifs, le commerce alimentaire de détail, les commerces bricolage et autres ont été peu affectés. Pour terminer par quelques signes positifs et encourageants pour la crise de la crise Covid, nous tombons ensemble tout de même que les Landes continuent d'attirer de nouveaux habitants puisque la population dépasse aujourd'hui 410 000 habitants et que l'activité de notre territoire ne se dément pas. Les entreprises y investissent lourdement comme Europlasmin, DRT, CELSA ou Zomalia et d'autres s'y implantent avec Patatam et le groupe Lecin qui sont arrivés dans les Landes. Mesdames et messieurs, je déclarais devant vous lors de la pression précédente cérémonie des voeux en janvier 2020, vouloir maintenir le cap et faire ensemble. Si j'ai le sentiment que nous aurons tenté de nous adapter devant une situation totalement inédite, je confirme que nous aurons beaucoup fait ensemble. Avec Madame la Préfète qui n'a pas aménagé ses efforts pour animer une cellule très importante de liaisons sanitaires et économiques et l'application d'un très grand nombre de directives, ordonnances, décrets, avec les directeurs et les équipes de la directe et de la DEDFIP avec lesquelles nous avons ressenti une vraie complicité d'intérêt aux bénéfices des entreprises et de l'emploi, avec la région Nouvelle-Aquitaine et le département des Landes avec lesquelles nous avons mis en place de nouveaux dispositifs de soutien économique et de solidarité et je les en remercie, avec les EPCI avec lesquelles nous avons créé des prestations d'accompagnement des entreprises en matière de rebonds économiques et de prévention des difficultés économiques avec la Banque de France et les principaux réseaux bancaires qui ont été très présents pour le soutien aux entreprises et la mise en place des PGE mais également avec les tribunaux de commerce chacun dans leur domaine parfaitement mobilisé ou encore avec les experts comptables également très précieux dans leur fonction de conseil dans ces temps difficiles. Ce soir, mes pensées vont en particulier aux restaurateurs, aux hévergeurs, aux acteurs des activités liées à l'événementiel, la culture et au sport durement touchés par la fermeture au public. Et comme si cela ne suffisait pas, nous avons également une pensée toute particulière pour nos éleveurs et nos transformateurs de Canard-Gras touchés par cette grippe aviaire. De même, j'aurais une pensée pour tous ceux qui ont été touchés par les inondations. J'ai cru comprendre que plus de 100 communes sont touchées soit pas loin d'un tiers du territoire orlandais. vivement que nous puissions sortir de cette douloureuse période. Cette année 2021, les entrepreneurs auront besoin que les pouvoirs publics maintiennent leur soutien à l'économie de nos territoires. On peut saluer l'engagement de la Commission européenne, le Parlement européen et la BCE dans le financement de ces soutiens auprès des Etats membres. Sans ces décisions historiques, rien n'aurait pu se faire avec une telle intensité. En France, les PGE ont été reconduits pour une année supplémentaire. Le Premier ministre vient de le confirmer. Le plan France Relance est engagé avec d'importants moyens financiers. Toutes ces mesures devraient susciter une dynamique de relance économique. Nous l'espérons. Mais le risque de trappe à liquidité et de déflation, comme disent les économistes, sont réelles. La dynamique économique ne sera acquise que lorsque la confiance des consommateurs sera revenue, tout comme celle des entrepreneurs. Seule l'épargne cumulée en France, plus de 100 milliards d'euros actuellement, ne garantit pas la relance de la consommation dans un délai court. Les mesures de soutien à la consommation nous paraissent insuffisamment fléchées. Il faut, à notre avis, générer des aides sociales concrètes à des populations précaires qui ont été fragilisées dans leurs revenus et notamment les jeunes générations. Le plan de relance, baptisé France Relance, ne sera pleinement utilisé que, là aussi, lorsque la confiance reviendra dans les entreprises. L'exemple, j'en veux pour, cet exemple de la sous-utilisation de l'enveloppe pré-solidarité au niveau de la région et les EPCI, montre que ce n'est pas lié à la proposition du soutien, mais bien au fait que les entreprises n'ont pas la confiance pour s'endetter de trop quand il n'y a pas de lisibilité dans les commandes. Il en sera de même pour le plan France Relance. Je crains que le pas de temps de la situation économique ne soit pas aussi rapide que ce que souhaiterait le gouvernement. L'année 2021 sera donc une année de résistance, résistance pour ne pas tomber dans la crise grave. Il faudra se serrer les coudes. Ça sera une année de solidarité pour partager pour partager les difficultés et trouver des solutions. Une année de travail intense et stratégique pour recomposer, restructurer nos entreprises, nos commerces, nos marchés. Nous y arriverons. Je suis optimiste. En évoquant la poursuite de la solidarité attendue par les chefs d'entreprise pour eux-mêmes et leurs salariés face à la Covid, j'invite à ma place et dans mes responsabilités ces mêmes entrepreneurs à faire confiance aux résultats de la recherche médicale qui permettent désormais de mener une campagne de vaccination contre le Covid-19. C'est une course contre la montre. Bravo à nos scientifiques et à nos laboratoires. C'est incroyable ce qu'ils ont réussi à faire en si peu de temps. Je suis fier de la réussite de nos sociétés modernes. Je suis fier de la France et de l'Europe dans cette capacité à mobiliser tous ces moyens pour protéger les populations. Il nous faut réussir cette étape. Le vaccin est à ce jour un levier très important pour redonner confiance aux consommateurs et assurer une reprise durable de l'activité en France comme dans les Landes. Je tiens enfin à remercier de leur action et de leur soutien les membres de la Chambre de commerce, particulièrement les membres du bureau, les présidents des écoles de Campus Land ainsi que l'ensemble des membres du personnel et les enseignants de la Chambre de commerce et de nos écoles mobilisés autour de notre directeur général que je remercie vivement. Je remercie nos personnalités ici présentes. Monsieur le président du conseil départemental, Monsieur le vice-président du conseil régional, Madame la préfète et Madame la sous-préfète ici présents. Je vais vous céder la parole et je voudrais, pour en terminer, vous faire part d'une bonne et heureuse année 2021 à tous. Je vous remercie de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada